... Depuis toujours, il y a en moi une part de féminin et une part de masculin. Toute petite, je n'avais que des cousins et je faisais comme eux. Je jouais au cow-boy et au foot. D'ailleurs, j'étais leur gardien de but. Pourtant, ça ne m'empêchait pas d'admirer les vêtements de princesse. Si, si impératrice en particulier. Je ne rêvais ni de son histoire de prince charmant, ni de son château, mais j'adorais ses grandes robes à crinoline. J'aime être féminine dans mes vêtements. Je trouve ça un peu dommage que les jeunes filles d'aujourd'hui ne jurent que par le jean. Ça gomme leur féminité. Elles ne sont pas plus libres pour autant. L'égalité, homme, femme, c'est très important pour moi. D'ailleurs, c'est un combat de famille. Déjà, à son époque, ma grand-mère, qui était fille de directeur d'usine, a toujours été solidaire des ouvrières. Elle a même défilé avec elle dans les rues de Ballonnet. Et elle s'est mariée en garçonne en 1920. Il faut savoir qu'à l'époque, il était admis, et dans les textes, que les hommes étaient supérieurs aux femmes. Le combat des suffragettes pour le droit de vote des femmes n'a abouti en France qu'en 1945. J'ai dû hériter de ce côté indépendant de ma grand-mère, à laquelle je tenais beaucoup. Je sais ce que j'ai dans la tête et ce que je vaux. Et j'ai toujours pensé comme ces femmes étaient égaux. Quand j'ai commencé à travailler, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de signer les chèques. Moi, le jour même de ma majorité, je suis allée tout de suite ouvrir mon propre compte chèque. Dans ma vie d'épouse aussi, je ne suis pas restée femme au foyer. J'aurais été malheureuse. J'ai toujours exercé mon travail d'institutrice et gardé une vie à moi pour ne pas dépendre de mon mari. C'est dans cet esprit-là que j'ai élevé ma fille, en lui transmettant de ne jamais être sous la tutelle de qui que ce soit, et en particulier d'un homme. Être indépendante tout en étant fière d'être femme, ça me paraît fondamental à transmettre aux jeunes générations. Comme le disait Aragon, La femme est l'avenir de l'homme Entre l'ancien et le nouveau Votre lutte à tous les niveaux De la nôtre est indivisible Dans les hommes qui font les lois Si les uns chantent par ma voix D'autre décliné D'autre décliné D'autre décliné Sous-titrage ST' 501